La Coupe du Monde fils de Swesky avec Active Driving, Active Safety, Subaru. Jamais le final de la Coupe du Monde n'aura été aussi passionnant. Une dernière compétition, deux ultimes sauts et trois hommes pour un globe de cristal. Bonjour à toutes et à tous, plus de trois à l'erreur, la saison 97-98 prend fin aujourd'hui avec cette ultime épreuve de Planitza en Slovénie. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour la conclusion de l'hiver en saut spécial. Suspense garantie, un tremplin, un globe et trois candidats. Primoz Péterka, tout nouveau leader au classement général de la Coupe du Monde. Kazuyoshi Funaki, son plus dangereux adversaire, vainqueur hier. Et enfin le grand perdant d'hier justement, Andreas Wiedtzel, certainement bien décidé à prendre aujourd'hui une revanche. Et bien malin, bien malin Nicolas, celui qui peut dire maintenant qui, d'ici deux heures, sera en mesure de brandir ce club de cristal tant convoité. Oui, c'est vrai que c'est vraiment une dernière épreuve, la 27e de la saison. Les sauteurs sont fatigués mais beaucoup, beaucoup d'inconnus car c'est vrai que Péterka hier a repris, enfin a pris le meilleur jaune pour la première fois de la saison et je pense qu'il va être motivé pour le conserver aujourd'hui. Mais derrière on a vu Funaki a retrouvé vraiment tout son génie et toute sa magie et Wiedtzel qui s'est un petit peu effrité et qui peut réagir aujourd'hui. Alors les données du problème, on vous a dit trois hommes pour un globe de cristal. Ces trois hommes sont dans l'ordre du classement de la Coupe du Monde. Péterka, Funaki et Wiedtzel avec Péterka. Si Péterka s'impose, c'est clair, c'est lui qui remporte le globe de cristal, il est leader pour l'instant. Si Funaki s'impose, il faut que Péterka soit en mesure de faire mieux qu'une troisième place, sinon il est battu. Si Funaki termine deuxième, il faut que Péterka fasse mieux que numéro 5, sinon il est battu. Et enfin si Péterka termine troisième, il faut que Péterka termine mieux que dixième, sinon il est battu. Enfin, dernier cas de figure, enfin il y en a d'autres mais les trois principaux. Si Wiedtzel s'impose, il peut remporter le globe de cristal si Primoche Péterka ne fait pas mieux que cinquième. Inutile de vous dire que les deux sauts vont être capitales, très très importants. Que déjà après le premier saut, il y aura une première tendance. Mais vraiment, très certainement jamais le suspense n'aura été aussi intense. Et cette dernière épreuve de la Coupe du Monde, c'est vraiment un final inespéré dans l'un des temples du saut à ski. Bref, toutes les conditions sont réunies pour vivre une fin de saison qui d'ores et déjà était fantastique avec les épreuves olympiques et avec la tournée et plein d'épreuves. Mais là, qui termine réellement de façon idéale. Oui, donc on découvre la liste de départ. Et vous l'avez sans doute remarqué. Un seul Français, Nicolas Dessoum, s'est qualifié comme l'épreuve d'hier. Malheureusement, Jérôme Guay a échoué ce matin dans les qualifications. Un seul Français, on espère que ça va bien se passer pour Nicolas Dessoum. Alors que vous voyez que, bien évidemment, Primoche Péterka se lancera en dernière position puisqu'il est le nouveau leader au classement de la Coupe du Monde. Quel stade accueillent les internationaux d'Australie ? Melbourne Park, Canberra Park, Central Park. Eurosport vous offre la chance de gagner une chaîne IFI ou l'un des nombreux t-shirts Eurosport en jeu. Pour jouer, appelez vite. Eurosport vous donnera un indice supplémentaire. Bonne chance. Avec le Border Cross, les snowboarders réalisent l'union sacrée. Plus risqué, plus physique, plus rapide. Le Border Cross, une discipline passionnante pour des passionnés. Sur Eurosport, les accros de l'extrême sont lâchés. Le Swatch World Border Cross Tour à Montenot dans Yo's World Class, lundi 13h30 heure française sur Eurosport. Yo's World Class avec le sponsor officiel... Le classement provisoire de cette première manche, Urban Franz le Slovène devant Morten Ogeim, le Norvégien. 525 mètres et 120 mètres respectivement. On va continuer avec les Slovènes et cette fois, Miha Rittar. Oui, c'est bien aussi. Oui, très belle performance. Ah, vous me faites signe. Non, il est allé moins loin, bien sûr que... C'est clair, mais c'est joli quand même. Son collègue d'équipe prend Courbonne. 108 mètres 50 pour Rittar, le Slovène, qui prend la sixième place du classement. Un classement toujours mené par son compatriote avec 125 mètres. Alors qu'on va s'intéresser au dossard numéro 29, c'est celui d'Alexander Herr, l'allemand. Actuel 62e au classement de la Coupe du Monde. Pas mal, pas mal du tout. À propos de dossard, c'est vrai qu'ils sont un petit peu bouleversés. Pour une fois, on n'a pas des dossards de 1 à 50. Peu importe, sachez que Nicolas Dessoum va s'élancer en 23e position avec le dossard numéro 43. Et qu'il a réalisé une bonne manche qualificative avec 117 mètres 50. Malheureusement, pour le haut-savoyard Jérôme Guay, il en manque un petit peu avec ses 103 mètres. Il échoue de 2 ou 3 mètres. Et donc, pour Jérôme, la saison, on peut le dire, est terminée. Bon, même s'il reste quelques compétitions nationales en fin mars et début avril. Donc voilà, Jérôme, on espère qu'il va encore bien, bien travailler cet été. On espère le revoir l'hiver prochain en grande forme. Oui, c'est clair, on lui souhaite un été studieux et efficace. Et on lui souhaite une très belle saison d'hiver. 98-99 avec, pourquoi pas, une belle perf au championnat du monde en Autriche. Peter Santa vient de s'élancer. Pas de bouleversement au classement. C'est toujours Urban France, le Slovène, avec 125 mètres, qui mène cette première manche. On s'intéresse maintenant à Villekante, le Finlandais. Pas mal du tout pour Villekante. Actuel 58e au classement de la Coupe du Monde. On va se rapprocher doucement mais sûrement des tout meilleurs. 111 mètres pour le jeune représentant de la Finlande, avec la 5e place du classement provisoire. Ils sont deux pour l'instant à avoir dépassé ou atteint le point K. Franz le Slovène, Ogheim le Norvégien, 125 mètres et 120 mètres. Alors que c'est Martin Zimmermann, l'Autrichien, qui se trouve sur la barre d'élan. Et que le vent a légèrement faibli. Et les conditions restent vraiment parfaites. Oui Nicolas, vous nous parliez de la tradition en Planitza, comme quoi il y a toujours du soleil. C'est vrai que la saison dernière, on s'en rappelle, ça se passait sur le tremplin de Volaski. Et on avait ramassé toute la neige qu'on avait trouvée dans la région pour tapisser le tremplin. Cette année, beaucoup plus de neige et fort heureusement du soleil aussi. En fait, beaucoup plus de neige au niveau de l'aspect extérieur. Car la vallée était complètement verte. On a fait la même chose l'année dernière. On a ramené beaucoup, beaucoup de neige avec pas mal de cailloux. D'ailleurs, beaucoup de sauteurs se sont pleins. Car les skis souffraient, les semelles des skis souffraient énormément au niveau du virage en bas. Et c'était plein de cailloux. Là, les 5 à 10 centimètres qui sont tombés hier ont fait beaucoup de bien. Ce n'est pas trop grave parce que la saison, vous le rappelez, est terminée. On va pouvoir s'occuper des semelles ou carrément prendre de nouveaux skis. Oui, mais vous savez, il y a quand même une relation entre le sauteur et ses skis. C'est un petit peu magique. Un sauteur qui a un bon feeling avec ses skis, c'est avec des conserver depuis longtemps possible. C'est vrai que, en général, d'année en année, les fabricants font des progrès. On prend les nouveaux skis, mais il y a toujours beaucoup d'attaches entre le sauteur et ses skis. Les meilleurs amis des sauteurs, ce sont ses skis. Pour ne s'en rentrer dans les détails, c'est vrai que les différents fabricants, manufacturiers, cherchent toujours à améliorer les skis. Et de votre côté, vous avez fait quelques tests la semaine dernière pour une marque de ski français. Et c'est vrai qu'on est perpétuellement à la recherche, à la fois d'une meilleure glisse, mais aussi d'un meilleur comportement en vol. C'est tout le problème d'un ski de saut. Il faut arriver le plus vite possible au bout du tremplin, mais également avoir un ski qui vole en l'air et qui soit stable, soit un petit peu confortable. Donc en ce moment, en fin de saison, on fait déjà beaucoup de recherches pour que les sauteurs sautent encore plus loin l'hiver prochain. Et on comprend pourquoi, avec du meilleur matériel, avec une meilleure technique, avec un entraînement toujours plus pointu, les sauteurs avec moins d'élan sautent de plus en plus loin. Le soleil est toujours présent à Planitsa. C'est une très bonne nouvelle alors qu'on vient d'apercevoir le passage de Jakob Yerutech, le tchèque actuel 51e de la Coupe du Monde, et que Nicolas Dessoum va s'élancer dans trois concurrents. Jakob Yerutech, 99 mètres simplement, c'est très modeste. Et la 14e place, un concours, une première manche qui est toujours menée par le Slovène. Urban Franks, c'est 125 mètres devant le norvégien Morten Ogeim. Et c'est 120 mètres. Michal Dolezal, le tchèque, va s'élancer dans quelques secondes. Son objectif, comme à tous les autres, atteindre le point K. Il y a un tout petit saut pour K. Dolezal, qui a oublié de pousser sur le tremplin. C'est simplement déplié, sans perdre trop de vitesse, le haut du corps fermé. Mais aujourd'hui, Rançois Aski, il ne faut pas oublier la poussée de jambe. Et oui, 93 mètres simplement, c'est là aussi très modeste. Qui appelle ton choumi ? Michael Schumacher, Peter Schmeichel, Harald Schumacher. Vous connaissez la réponse, appelez vite. Chaque semaine, gagnez une console de jeu. Et ce n'est pas tout, vous pouvez également gagner des t-shirts Eurosport. Bonne chance. Le York Hall de Londres. Mardi soir, un des temples de la boxe internationale accueille le championnat du Commonwealth, version poids moyen. Sur le ring, Paul Jones, l'anglais de Sheffield, face à Johnson Tuma, la perle d'Afrique du Sud. 12 rounds pour convaincre. Pas un de plus, pas un de moins. Tuma Jones, mardi 21h heure française, en direct sur Eurosport. Sur le hall, 7h, le Norvégien. 74 points en Coupe du Monde. Il est actuellement 42e. Et juste derrière le sauteur de Vickersun, on s'intéressera à Nicolas Dessoum, le sauteur de Courchevel. Pas mal, pas mal du tout pour Hallsetter, qui va prendre une place parmi les meilleures de cette première manche, en tout cas provisoirement. 111,50 mètres, il est actuel sixième. Même si il n'est pas complètement convaincu de cette performance. Voilà, Dats sur la barre d'élan. Allez Nicolas, lâchez à fond. Et c'est parti pour le sauteur de Courchevel. Allez, 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 allez. Ouais. Ça va être juste. Ouais, moyen, moyen. C'est vrai qu'il y a quand même une image, moi, qui me marque vraiment très fortement. C'est, entre guillemets, la nervosité de Nicolas Dessoum lorsqu'il est en haut d'un tremplin. Parce que, pour ma part, je n'avais pas l'habitude, à part cette saison, de le voir aussi presque angoissé. On le voit faire des gestes pour se rassurer. Mais c'est vrai qu'on a peut-être envie qu'il prenne un peu confiance en ses capacités. Parce que les capacités, elles sont là. Il n'y a pas de doute. Ouais, c'est vrai qu'on le sent, il est en manque de confiance. Ça se voit sur la barre avec un petit peu cette gestuelle beaucoup, beaucoup plus, beaucoup plus nerveux que, on peut dire, les années précédentes. Ou quand il est bien, quand il est en confiance. Mais bon, voilà, je crois que la saison, pour lui, elle est terminée. Car avec 105 mètres, ça va être dur de remonter en finale. Et il va falloir encore travailler. C'est vrai qu'il a fait beaucoup, beaucoup de travail l'été dernier. Et forcément, enfin, j'ai entendu Alberto Tomba, c'est pour ça qu'il dit ça, qui a fait aussi beaucoup, beaucoup de travail avant les Jeux. Et à la limite, il n'a pas eu le temps de digérer toute cette masse de travail. Et il faut attendre un petit peu pour que ça ressorte. Et je pense que son année de travail, elle n'a peut-être pas payé cet hiver. Mais elle va forcément payer plus tard. Et bien, ça serait bien que ça paye la saison prochaine, par exemple, avec des champions du monde à Ramsao. Puisque l'année dernière, à 30 d'aim, Nicolas Dessoum avait terminé avec une belle cinquième place. Et pourquoi pas un podium, ça serait vraiment une très bonne nouvelle. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. On lui souhaite, lui aussi, de très bien s'entraîner cet été. Et de retrouver la confiance et la sérénité. Et de retrouver le niveau qui est le sien. Et il n'y aura pas de problème, croyez-moi, Nicolas Dessoum, on va le retrouver sur les podiums mondiaux. Roir, lieu que le seuil, va s'élancer. Le Norvégien, alors que René Ranchou vient de signer une belle troisième performance. Mais pour l'instant, personne, personne n'a réussi à déloger nos deux concurrents de tête. C'est-à-dire, Franz et Augreim. Peut-être, lieu que le seuil. Et c'est joli pour Roir, lieu que le seuil. Excellent saut, beaucoup, beaucoup de pureté en vol. Et voilà, 120 mètres, Stottweisset. Eh bien voilà, il ne déloge pas les deux premiers, mais prend la troisième place. Donc vous parlez sloven, Nicolas. En fait, comme beaucoup de sauteurs, je comprends beaucoup de chiffres. Dans pas mal de langues. Mais non, je ne parle pas du tout sloven. Wolfgang Leutsel, attention à cet homme. Il peut être redoutable, 31e au classement de la Coupe du Monde. Excellent hier. Ouais, c'est bien. Excellent aujourd'hui, Wolfgang Leutsel. Ah, c'est dommage, ça c'est un petit peu moins bien terminé. Ça avait pourtant pris une très belle tournure. Ouais, c'est ça, dans le swast-ski, beaucoup d'incertitudes. Les sauteurs, même après... C'est vrai que souvent, on sent quand le mouvement était très bien lancé. Après 50-60 mètres, on a de l'ascendance, on commence à s'éloigner. Mais après, il peut passer pas mal de choses. Une petite erreur trajectoire, on se remet un petit peu en retrait. Ou inversement, on presse trop contre les skis. Et bien, le sol nous rappelle très vite. Donc, on a plus le droit à l'erreur, là. Il n'y a plus de vitesse, il ne faut pas gaspiller, pas faire de fautes. 116 mètres 50 pour Leutsel, alors que c'est Roberto Checon qui s'élance pour lui. Justement, ça ne s'était pas très bien passé hier. Il n'avait pas réussi à se qualifier. On espère que ça va mieux se dérouler aujourd'hui. C'est le cas. Joli. Roberto Checon qui retrouve toutes ses sensations cette fin de saison. Lui qui avait vraiment brillé. Il a gagné plusieurs Coupes du Monde, notamment en 1995. Il fait une saison fabuleuse avec la deuxième place au classement général. Et Stremplin, il le connaît parfaitement car Roberto habite juste au-delà de la frontière. Vous savez qu'ici, la région de Carinci, c'est la frontière entre les trois pays. L'Italie, l'Autriche et la Slovénie. Le classement, Franz Checon-Haugheim. Un Slovène, un Italien, un Norvégien. Martin Schmitt. Oui, bien pour Martin Schmitt. Superbe saut de l'Allemand. Excellente vitesse en sortie de Tremplin, plus de 93 km heure. Je crois que les Allemands ont trouvé le bon produit. Et vous savez quelles questions je vais vous poser pour Martin Schmitt, non ? Non. La question avec Martin Schmitt, c'est de savoir s'il sera capable tout à l'heure de faire le même type de saut. Tout à fait, oui. 129,50 m. 129,50 m. Très large leader. Et bien un classement qui est bien bouleversé maintenant. Schmitt devant Franz. Troisième position pour Checon. Un Allemand, un Slovéne, un Italien. C'est vrai que Martin Schmitt nous gratifie souvent de très très beaux sauts. Mais il a du mal à être régulier sur les deux épreuves. Il fait souvent le premier saut parfaitement. On va pouvoir lui, bientôt lui donner un surnom, c'est Yo-Yo, si ça ne change pas. Parce que, en général, il nous fait une première manche de folie. Et puis la deuxième, il passe totalement à côté. On lui souhaite, cette fois, pour la dernière étape de la Coupe du Monde, de réaliser deux grandes performances. Oui, mais bon, il est jeune, Martin Schmitt. Il a besoin encore de pas mal d'expérience. Renforcer son mental. Alors, toujours Martin Schmitt, l'Allemand en tête. Alors que c'est Michael Heitinen qui va s'élancer dans quelques secondes. Actuelle 26e au classement de la Coupe du Monde. Et oui, vous avez vu Michael Heitinen sortir les aérofreins. Il y a un peu plus de 2 mètres devant de face et lui, il n'aime pas. Il préfère les petits tremplins sans vent. Attention. Une petite figure. Ce n'est pas du ski artistique, rassurez-vous. C'est bien du saut à ski. Michael Heitinen, 106 mètres 50 et la 20e place. Ça sera très difficile pour lui aussi de figurer en finale. Alors que c'est Sylvain Freholz qui va s'élancer. Allez, Sylvain. Il est en forme en cette fin de saison. Et là, le vent est relativement fort. Voilà, Zeb Zender, le chef du saut en Suisse, qui attend les conseils de l'autre entraîneur qui se trouve plus bas pour envoyer Sylvain dans les meilleures conditions. Allez, ouais, ben non. Ah, dommage. Assez dur là, hein. Le vent souffle trois quarts arrière. Les sauteurs ont du mal à avoir de la pression sous leur ski et sous leur corps. Ah oui, 106 mètres simplement pour Sylvain Freholz. 22e. Pour lui aussi, ça risque d'être synonyme de non-participation à la manche finale. Et on va continuer avec nos amis suisses. C'est Bruno Reuteler qui lui aussi est en très grande forme durant cette fin de saison. Ouais. Et donc, à l'image un petit peu des Allemands, Dieter Thomas et Sven Alaval qui se battent pour la suprématie nationale. Il en est de même pour les Suisses entre Sylvain Freholz. Et Bruno Reuteler. Donc, vous l'avez vu, pareil, il décale un petit peu sur la droite avec ce vent qui souffle latéralement en ce moment sur le tremplin sloven et qui gêne beaucoup les sauteurs. 101 mètres simplement pour Bruno Reuteler. Et la 25e place, ça ne se passe pas très bien pour nos voisins Helvet. Alors que ça se passe idéalement pour Martin Schmitt, toujours leader, avec 129 mètres 50, excusez du peu. Et on va s'intéresser maintenant à Lasse Hothessen, le norvégien. Actuel 18e au classement de la Coupe du Monde. Et le vent, normalement la limite c'est 2 mètres. Maintenant avec l'évolution du matériel, la stabilisation de la technique, on peut sauter avec plus de 3 mètres, voire 4 mètres. Et quand vraiment le vent est très régulier de face, on peut sauter sur les petits tremplins jusqu'à 5 mètres secondes sans risque. 104 mètres 50, ça sera trop court aussi pour Lasse Hothessen. Quand vous êtes venu sur le business en Europe, vous avez une chose de publier des publications. Certains devotent moins de 10% de leur coverage à l'Europe. Only une donne à l'Europe 100%. Le York Hall de Londres. Mardi soir, un des temples de la boxe internationale accueille le championnat du Commonwealth, version poids moyen. Sur le ring, Paul Jones, l'anglais de Sheffield, face à Johnson Tsuma, la perle d'Afrique du Sud. 12 rounds pour convaincre, pas un de plus, pas un de moins. Tsuma Jones, mardi 21h heure française, en direct sur Eurosport. Andy Goldberger pour, on espère, son avant-dernière saut de la saison, en tout cas de la saison d'hiver. Ce n'est pas très bon. Vraiment une année à oublier. Effacer avec une grosse gomme pour Andreas Goldberger et puis se préparer sur des bases saines pour la saison prochaine. Il l'a déclaré, il est très motivé. Chapeur du monde chez lui l'hiver prochain. Il va travailler dur cet été. Et je vous garantis qu'il sera très performant l'hiver prochain. On n'est pas inquiet pour Andreas Goldberger qui est un véritable compétiteur. Aïe, aïe, aïe. Aujourd'hui, en revanche, c'est bien comme ça. Cette saison, on va l'oublier tout de suite pour Andreas Goldberger. Ça va être réglé. Et il va pouvoir lui aussi s'intéresser et se concentrer sur l'hiver prochain. Il va se dire sa performance. Oui, allez, 85 mètres. Oui. Ah, mais regardez. C'est vraiment un grand champion. Et vous verrez l'hiver prochain. On vous donne rendez-vous à Ramsao pour les championnats du monde qui auront lieu aux alentours du mois de février. Nous y serons et on espère que vous y serez aussi. Henning Stenzru, le Norvégien actuel 16e au classement de la Coupe du Monde. Là, on va rentrer bientôt dans le groupe des protégés. Et c'est vrai que là, ça devient insautable. Oui, parce que le vent qui était bien orienté tout à l'heure commence à jouer quelques tours aux concurrents. Oui. Oui, joli, très joli. Ouh, yaye, 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 yaye. Il s'en est bien sorti. Oui, c'est vraiment fou, là, ces conditions. Car le vent, donc, arrive de la gauche, si vous voulez, par rapport aux sauteurs. Et soit il remonte légèrement, donc. Le vent porte les semelles des sauteurs et le corps des sauteurs. Là, c'est vraiment parfait. C'est 26 mètres 50 et la deuxième place. Ou soit il suffit de quelques degrés, comme il arrive latéralement dans cette vallée. Soit il arrive un petit peu du dessus. Et le vent souffle plus sur la sérigraphie des skis que sous les semelles. Et rabat les sauteurs contre la piste. Takanobu Okabe en action. Ça peut aller très, très loin. Et ça va aller loin pour Takanobu Okabe. Takanobu Okabe est actuel 15e au classement de la Coupe du Monde. 124 mètres pour Takanobu Okabe qui prend la troisième place. Schmitt, Stensru, Okabe. Allemagne, Norvège, Japon. Mais attention, attention. Ce n'est absolument pas fini. On est maintenant avec les tout meilleurs. Et Ansjörg Yekla. Ansjörg Yekla qui pourrait bénéficier de bonnes conditions aérologiques. C'est parfait. Le vent s'ouvre dans l'axe. Très bonne vitesse. Oui, belle performance. Dansjörg Yekla qui sera présent et bien présent pour la seconde manche. Oui, même s'il a fait un petit peu la feuille morte en fin de saut. C'est dommage. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est la feuille morte en fin de saut ? C'est-à-dire qu'il passe d'un équilibre en arrière à en avant. Il n'a pas d'équilibre avant-arrière. Il n'est pas vraiment stable. Il passe d'un appui trop cabré à une position trop en avant. Donc il fait un petit peu la feuille morte. Et ça, ce n'est pas très bon. Un mot un peu savant, c'est qu'il a du mal à trouver son équilibre sagittal. Exact, Patrice. Christian Blenden va peut-être le trouver lui son équilibre. C'est Martin Olvart, il est très haut. Il est très haut. Joli. Très, très joli pour Martin Olvart. Au-delà des 130 mètres, 135 mètres. 137,50 mètres, je crois. On revoit ce saut fabuleux de l'Autrichien. Très fort à la table, bonne poussée. Et là, il est haut, il est très très haut. Et regardez le vent qui pousse ses spatules. Très bonne condition également. Et il se pose tout en bas, dans le rayon. Exactement, 137,50 mètres pour Martin Olvart. À quelques mètres du record du tremplin. Alors que c'est justement maintenant, Blenden qui s'élance. C'est pas mal non plus. Blenden, un petit peu chahuté. Un petit peu chahuté. Lui qui est vraiment, vraiment stable. Qui n'a jamais de problème là. C'est vrai que... Mais il sera dans le coup quand même. Avec 124,50 mètres. Il est bien, il est bien. Il est quatrième. Alors, le trio de tête. Martin Olvart maintenant l'Autrichien devant Schmitt. L'Allemand est sain, celui du Norvégien. Brendan, pour sa part, Norvégien. Lui aussi est quatrième devant Takanobo KB. Mais attention, attention. Stéphane Norngaard va s'élancer. Et puis ensuite, on va arriver à notre fameux trio de folie. Oui, alors on rentre dans les dix meilleurs sauteurs du monde. Oui, c'est pas mal pour Stéphane Norngaard. Un soupçon en retrait, mais tout de même très très bien placé. Sûrement au terme de cette première manche. Arombriën en Marke afgelopen oktober getroffen zijn bij de zware aardbeving. Er is een bescheiden begin gemaakt met de wederopbouw. Maar duizenden mensen wonen nog in sta-caravans en noodwoningen. Parce qu'il n'y aardbeving, parce qu'il n'y aard, 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 parce qu'il n'y aard. Bij de aardbeving in oktober vielen er tien doden en werden tal van historische gebouwen zwaar beschadigd. Het weer, het KMU verwacht van het noordoosten uit geleidelijk zon. In het zuiden blijft het vandaag nog bewolkt. Het wordt zo'n 6 graden. Vannacht vriest het in het binnenland licht. Bij veel zon wordt het morgenmiddag 8 graden. Dit was het. Het volgende journaal is om 4 uur op Nederland 2 en 3. Ik wens u een prettige middag. PTT Telecom, supporter van Studio Sport. NOS Studio Sport. Zondag 22 maart. In Breda, NAC tegen koploper Ajax. FC Groningen tegen FC Twente. De volleybalbekerfinale Zwolle-Nesterlanden en Short Track de laatste dag.